La peinture et son double, c'est toute une histoire du rapport de la peinture avec la réalité. Il y a beaucoup de textes théoriques et ce sont des questions qui nourrissent les peintres. C'est le miroir, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce qu'une peinture face à la réalité. Effectivement, l'exposition a un caractère rétrospectif, mais j'appellerais ça plus un choix du commissaire. Dominique Paigny a été choisi par la directrice et moi-même pour avoir une vision sur mon travail. Parce que j'ai une tendance à faire des grands écarts dans mon travail. Ma question de base est assez simple, c'est qu'est-ce que la peinture ? Quelles sont les possibilités de la peinture ? Mais c'est toujours cette question de la peinture qui revient incessante. Et donc, comme Dominique Paigny est un spécialiste du cinéma et du cinéma apparenté aux autres arts, on sent dans cette exposition toutes mes recherches et tout mon intérêt sur l'image cinématographique et l'image en général. C'est là où on sait tous les deux, où on s'entend en fait. On se pose des questions, qu'est-ce que l'image de nos jours aussi ? Et comme la peinture est une des formes les plus anciennes sur l'image, de l'image, c'est pour ça que chez moi j'utilise la peinture pour parler d'image aussi. Et l'image pour parler de peinture. Donc je cherche une peinture, une image qui a un potentiel en fait. Elles sont souvent en noir et blanc parce que c'est un médium qui, pour moi, symbolise l'image, le noir et blanc. C'est abstrait et en même temps extrêmement réel. Il y a cette idée de réalité à cause de tout ce qui est archives, tout ce qui est photographie, d'histoire. Je recycle des images que je trouve. Donc c'est vrai qu'il y a une paternité qui vient de... Il y a des gens qui ont fait ces photos et je les réutilise, donc je me les approprie. C'est une question assez fondamentale actuellement. Même au niveau un peu politique, est-ce qu'on a le droit d'utiliser des images que d'autres ont fait ou de s'emparer de moments, de l'histoire ? Moi je crois qu'on a le droit, si ce n'est le devoir, de remettre ces images en question et en contexte. Tout ce qui est conditions humaines, tout ce qui est identité, tout ce qui est pourquoi est-ce qu'on est vivant et à quoi ça sert d'être vivant, sous-temps, et mon travail et mes questions en tant que personne. Donc, c'est sûr que j'ai des difficultés à peindre des fleurs pour le moment, même si c'est une de mes... J'adorerais faire un travail sur les fleurs et réussir à faire quelque chose de bien. Mais ce n'est pas si facile.